Pour ces opérateurs, moi j'avais eu une puce Nextel, j'ai été déçu, j'ai eu Camtel, j'ai été déçu, j'ai eu Orange, MTN, c'est le même... La déception totale ? Non, elle est générale, c'est-à-dire à un moment donné vous pensez que c'est tel opérateur qui est meilleur, non, quand vous arrivez là-bas c'est pratiquement la même chose. C'est ça que vous disiez que c'est vraiment mal à notre technologie, je crois que c'est la technologie même de la fibre optique. C'est le même temps qu'il y a des couleurs, c'est le même temps qu'il y a des couleurs, c'est un bailleur qui va vivre chez son... Mais je pense que c'est ça, ça se trouve que c'est la mer à voir, pas voir même la puce Camtel, c'est un problème. Moi j'ai la puce Camtel, c'est moi et ça, ah et Coco, il n'y a pas. Il vous donne une formule, vous avez un giga par jour, vous vous rendez compte que de votre réveil jusqu'à peut-être 16h, ça ne passe pas. Vous n'arrivez pas. Et c'est peut-être vers 17h que vous commencez à voir le message et arrivez pour vous dire qu'enfin j'ai le réseau. Et à minuit c'est fini. Avant minuit, on vous dit d'ailleurs à 23h là qu'il ne vous reste que quelques... Quelques médias. Lorsque vous avez ça comme outil de travail, la recherche, vous ne pouvez plus aller de bibliothèque en bibliothèque aujourd'hui, vous consultez la plupart des choses. Les livres même sont en ligne. Les livres sont en ligne. Mais s'il n'y a pas moyen de les consulter, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Bonsoir le plateau, bonsoir Rosalie, j'aimerais vous demander les antennes que je vois partout, partout, partout là. C'est pourquoi un pays où la connexion de 1000 Français ne fait pas 24h, c'est terrible Rosalie. Tu sais, depuis Boya, j'en profite pour vous demander d'aller mettre la lumière en com. Un com n'a pas la lumière, un com n'a pas le réseau, un com n'a rien. Je ne comprends pas pourquoi un com n'a rien. Je pense que ça va devenir mon slogan ici quand j'arrive ici le matin. Un com c'est où là ? A ça. Un com c'est à ça. On n'a encore pas les détails. Un com c'est à ça. Un com c'est à ça. Un com c'est à ça. Aller mettre la lumière, il y avait la lumière. On ne peut pas comprendre que tout un village est dans le noir. Ils ont vendu quelqu'un pour être dans le noir. Voilà quelqu'un qui dit que dans tout le monde, il n'y a pas non plus. Non, ils n'entendent pas. Vous parlez de ça, c'est une région. Attendez, ça vous parlez. Vous avez vu un village qui vit dans le noir comme des chats. Des spécis. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'il n'y a pas le câble qui arrivait. Je vais avancer avec les infos, Fia, monsieur. Pour l'instant, je me limite à la demander d'aller remettre la lumière en cours. Il n'y a pas les chats qui vivent là-bas. Ce sont des êtres humains. Même Dieu a les siens. Voilà. Tout à fait. Ce sont les miens. Comme Dieu a les siens. On a l'air donné la lumière. Parce que c'est difficile. Il parlait tout à l'heure. S'il n'y a pas le réseau, il n'y a pas Internet, il n'y a pas de lumière, ça c'est encourager les gens à fuir leur maison. Et quand les gens vont me dire, c'est saturé à Yaoundé, on leur dit qu'ils ont démissionné de leur maison. On ne peut pas voir un coin pareil où les gens vivent, où les gens travaillent, où les gens ont construit des maisons. Si tu n'as pas les moyens de t'offrir un groupe, tu vis comme un chat. On a tellement évoqué l'oignon infomo que ça ne me sert plus à rien de vous parler de chez moi. C'est comme si c'est tout l'oignon infomo qu'on a décidé de mettre dans le noir, dans le silence. Alors, si on s'intéressait à présent à l'éducation ce soir, je le disais à l'entame de cette émission, madame la ministre des enseignements secondaires, Nalu Valiunga, annonce que la série de délibérations est désormais arrêtée au Cameroun. On se rappelle qu'à l'issue des résultats l'année dernière, mon cher Hubert Mvolo, beaucoup de personnes avaient engagé ce débat. Pourquoi il faut délibérer ? Il faut, il faut, il faut. Et les enfants se sont habitués à ce processus où il fallait répécher. Et du coup, on ne cherchait plus dix, on cherchait à avoir huit fois, neuf fois. Sept fois. Voilà. Sept fois. Et madame la ministre dit que c'est terminé. Vous n'avez pas dix, vous ne passez pas. Il faudrait que les élèves désormais comprennent que le combat va être... La récréation est terminée. La récréation est terminée. Une bonne et une mauvaise nouvelle ou elle est complètement bonne, la nouvelle ? Très bonne nouvelle. D'accord. Et que du haut de mes casquettes, dans le politique et dans ces ans, j'ai envie de vous dire que s'il y a une nouvelle qui me fait plein le cœur, conscient de ce que l'on vit au quotidien, cette nouvelle était attendue et elle est la bienvenue. Vous avez parlé d'aller chercher sept et demi, huit. Moi, je vais vous dire ce que les élèves faisaient. Ils accumulaient le poids au cours de l'année. Parce qu'en fait, quand on vous parle de délibération, il y a un certain nombre de critères. Il y a un critère qu'on appelle le livret scolaire. Le livret scolaire, c'est en fait, ça ressort les résultats dans le bulletin. Et donc, on apprécie... Il a eu 10 au premier thémèse, après il a eu 8, ou alors il a eu 7, après il a arrivé à 8, finalement, il a fini à 10. Ça veut dire qu'il était dans la progression. Donc, à l'examen officiel, on peut aussi continuer dans la progression. Est-ce qu'on peut le réfléchir ? Voilà un peu comment ça fonctionne. Et beaucoup étaient trempés dans cette pratique. Et dans l'accumulation de poids au cours de l'année, c'était dans le fruit de la clicherie. C'est-à-dire que je renforce le bulletin. Au premier thémèse, ça va la clicherie. Au deuxième thémèse, ça va la clicherie. Au troisième thémèse, ça va la clicherie. À l'examen officiel, comme les bouchons sont doubles en termes de sous-réance, je vais me battre. Je me bats là si j'ai 8. Mais quand on va faire le cours à mon bulletin, on va voir que... J'ai pu être stressé par l'examen. Après, c'était forcément le stress et puis... Et je crois que c'est une très bonne nouvelle. Je crois que ce qu'il faut dire aux parents qui nous écoutent désormais, c'est de pousser les enfants au travail acharné. Les évaluations au cours de l'année ne seront que des exercices d'entraînement. Ce sera un peu comme un match que vous préparez, vous vous entraînez. Mais le grand match, c'est là où tout se détermine. Vous vous entraînez à tirer les Pellati aux entraînements, en espérant que lors du match officiel, s'il y a des Pellati à tirer, vous tirez avec efficacité. Mais je pense qu'il le fallait. Il le fallait parce que, Mme Rosalie Gessely, beaucoup d'élèves qui ont obtenu le bac ne peuvent pas vous rédiger une demande. Quand je parle de la demande, elle a deux dimensions. Il y a le fond qui repose sur l'intellect, mais il y a la forme. La forme, c'est les différentes parties. Des choses qu'on enseigne en classe de 4e, la lettre officielle et la lettre privée. Mais on a sans une lettre. Il ne sait pas où il va mettre son nom. Il ne sait pas où on met le nom de la personne à qui on s'adresse. Il y a quelques-unes des universités de maîtrise. Non, en réalité, ce qu'il faut dire... Ah, vous l'avez dit que le mal parti... Non, ce qu'il faut dire, c'est que les gens s'arrêtent à l'accuré qui est mal tombé là. Non, les délibérations datent de Matusalem. Et les APC, parce qu'il faut dire que les APC, on peut faire toute la pratique qu'on peut formuler vis-à-vis de l'APC. Mais l'APC vise à faciliter l'école. On appelle ça la pédagogie de la réussite. Tandis que dans la correction, il y a des choses qu'on ne fait plus. À l'époque, quand on posait, si vous avez sali, votre feuille là, on vous dit que l'ancien décidait délibérément de vous de mettre sale. Et dit qu'une feuille, aussi sale, ne peut pas mériter l'hôpital n'autre. Aujourd'hui, on dit que, même si le gars en noir, si la feuille commence, il y a des poids, il y a des mitos qu'on appelle, qu'on met dans le cadre de la lisibilité de la copie, qu'on doit enlever. Donc, on peut dire qu'en réalité, l'APC en elle-même facilite l'école. Si on associe encore la délibération sur un problème, un enfant qui s'applique, comprenant notamment la méthodologie, l'approche par les compétences, n'échoue pas. Il doit avoir minimum 10. Et vous devez savoir que, tous les moyens, quand l'enfant la passe en relève, si vous voyez, 10. Il s'appelle sur un ça, que l'on a fait un peu, que l'on a fait un peu. Que l'on a fait un peu, on l'a fait un peu, on l'a fait un peu, on l'a fait un peu. On l'a fait un peu, 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 on l'a fait un peu comme ça. Si vous l'avez sans lauréat, vous allez prouver que 40 et 45 ont eu des coups, avec ils ont été réfléchis. Ils ont donc en réalité un problème réel de niveau. Quand ils arrivent à l'université, le professeur Moussanga Obama et les autres, en paient le prix. C'est un problème sérieux. Je crois que madame la ministre, là, elle tient là. Et c'est une communication qui est vraie. Ce n'est pas les brouves, parce que ça a été relayé à tous les chefs d'établissement. On nous demande également de dire ça aux enfants. Que celui qui va blaguer, qui ne va pas se préparer à avoir le niveau requis pour pouvoir dépasser 10, va échouer. Et ça va permettre à ce qu'on ait un nouvel cuvère d'université qui pourra faire quelque chose. Ce qui va rapporter la politique, est-ce que ça satisfait, est-ce que la statistique... On ne construit pas un pays avec des gens qu'on accompagne dans la facilité. Bon Dieu ! Ils ne manquent pas de matière. Et c'est un problème. Vous avez les gars qui ont un bac d'air avec 10. Et ils vont postuler à la faculté de médecine. Ils ne connaissent rien. Quand il échoue, ils disent que non, ils l'avaient eu le bac une fois. Ils ne comprennent pas pourquoi. Il a pu échouer. Pourtant, beaucoup n'ont pas le niveau. Donc c'est un problème sérieux. Je crois qu'il faut... Il fallait stopper la saignée. Et c'est un acte à saluer. Tous les hommes sérieux, politiques, quel que soit le bon, doivent saluer cet acte. Pour une fois, on applaudit, madame la ministre Nalofa Lyonga. Parce qu'elle a retiré le feu, on a failli la léger. Quand elle a léger, on n'a tiré pas les cheveux. Mais quand même, on a envie de se demander, pour certains qui disent que brutalement comme ça, qu'est-ce qui... Il fallait quoi ? Il fallait quoi ? J'arrive. Qu'est-ce qui motive que subitement, elle devienne aussi normale ? Après avoir annoncé que les filles enceintes peuvent aller à l'école, le fouet n'est plus possible, ça doit bien cacher quelque chose. La ministre ne peut pas s'élever un matin à la ressusciter. Et elle a pris une décision qui est salutaire pour tout le monde. Bon, Rosalie... Combien c'est un procès d'intention que les gens font ? La décision est salutaire peut-être, mais elle doit être encadrée. Ah, d'accord. Elle doit être encadrée parce que sur le terrain, nous avons des élèves, des apprenants qui n'ont pratiquement pas de niveau. Des apprenants, ou même le choix de la série fait problème. Figurez-vous, vous avez en premier A, ou en terminale A, des élèves qui passent le bac il y a deux ans, grâce aux mathématiques, à l'histoire géo, qui sont des matières qui ont eu le bac, parce que par le passé, les critères de libération permettaient à ce que ces enfants-là puissent réussir avec peut-être six en anglais, neuf en philosophie, avec un 15 en mathématiques, un 17 en géographie, un 16 en histoire ou en ECM, quand il a réussi à aller au bac, mais ce produit-là, peut-être parce que, comme on l'a dit, 10-0-0, dans le cadre de vouloir embellir les notes, appelons-ça, embellir les notes, on essaye d'enlever le 14 en géographie, là, un, deux points pour mettre en philo, et puis il se retrouve avec 11 et demi ou 12 en philo au bac A. Et ce jeune homme se dit, je peux aller m'inscrire en philosophie à l'université de Yaoundé 1. Quand il arrive, ça devient un problème. C'est un véritable problème. Donc, dire qu'on va, peut-être on va encadrer, mais ce n'est pas les délibérations. Ça ne va pas résoudre le problème. Ce n'est pas évident, parce que, par moment même, au niveau de la conception d'une épreuve, il y a des épreuves que, de fond, il y a problème. Je ne sais pas, il y a des fonds, parfois les inspecteurs, l'erreur humaine, il ne peut avoir des problèmes de fonds. Et on corrige ça, on corrige avec ce problème de fonds. Et puis, non, au niveau de délibération, on peut décider d'attribuer plus demi, plus un point à tous les candidats, pas parce qu'il y a eu un problème, mais parce que de fonds a eu un problème. Il y a eu une faute, il y a eu une faute, et puis, ce n'est pas, ça a impacté sur le problème du St-Denis, là, c'est un peu, non, je prends, ça, c'est un pain, c'est différent, oui, mais non, l'avantage de, je fais la délibération, l'avantage, maintenant, ce qu'il y aurait que ce point, avant de refuser à délibération, c'est, dès le départ, l'année dernière, par exemple, les enfants ont été dormus, mais cette année, c'est bien parce que, à l'entrée de jeu, ils servent déjà, pour avoir mon baccalauréat, il me faut avoir 10, un peu comme ceux-là qui sont à l'université, qui font le BTS, ils savent que je dois valider toutes les matières, je ne valide pas toutes les matières, je n'ai pas le BTS, c'est d'entrer le jeu, vous êtes avec qui, que je dois tout faire pour avoir 10 dans toutes les matières, pour avoir mon baccalauréat, ce n'est pas comme celui-là, pendant qu'il compose, là, qui n'est pas préparé, ça, c'est la première chose, mais là, pour peut-être encadrer ça, pour terminer, nous pourrons proposer, parce que ce n'est pas un fait inédit, père à son âme, Adam ou Damdiol, il l'a fait en 78, on appelait ça la cool, on attendait deux résultats, on attendait le second résultat, on jubilait à deux niveaux, on jubilait parce qu'on a réussi, et on jubilait aussi parce qu'on a prêté collègue, la vie suspendue pour trois ans pour les plus composés, deux ans et trois ans, effectivement, donc maintenant, il y a cet aspect, donc peut-être en suspendant ou allons, en revoyant la manière de faire les délibérations, il faut penser peut-être à un rattrapage des sésames, parce que c'est aussi, il y avait des sessions de rattrapage, il y a eu des sessions de rattrapage, madame peut penser, quand on a composé en mai, on sait pourquoi, oui, parce que oui, on ne sait pas pourquoi, si on a composé en mai, et qu'on fait un jour ou un mi-jai, les résultats du baccalauré, les probatoires sont sortis, peut-être en 18 septembre, on peut avoir une session spéciale de rattrapage pour ceux-là qui n'ont pas réussi, parce qu'il y a des délibérations, même en France, c'est... Oui, mais maintenant, j'ai une question, est-ce qu'on n'avait pas de délibération, qui est mort ? Pourquoi aujourd'hui, on doit trouver un moyen de remplacer la délibération par quelque chose ? On ne les remplace pas à rien, tu vas à l'examen pour avoir au moins 10 de moyens, c'est parce qu'on a toujours habitué les élèves, un élève qui est en classe, habitué à 8, on ne fournit pas de fonds, on ne fournit pas même en classe, en tant qu'enseignant, un élève ne peut pas te parler, il ne faut pas... Il sait que s'il a son 8, là, en mathématiques, en histoire ou en philo, en anglais, le même 8, là, c'est pas l'examen avec ses ventes chez le bac, on parle au passé, son même 8, là, pour être devenu 11, et il y a le baccalauréat, après, c'est celui-là qui ne viendrait pas aller, qui viole à la nuit. Bon, je pense que c'est une mesure forte, mais qui devrait être engagée. Oui, il faut être ajouté. J'ai un souci, il a abordé une situation tout à l'heure, il parle des élèves qui font des, on appelait ça des filières, des séries. Au lycée, c'est des séries, tu fais séries D, mais après, tu passes avec les matières littéraires. Je me rappelle, quand on était à l'école, quand tu faisais D, on savait qu'il y a des matières où si tu as eu un dessous de 5, comme la science, le fils, tu as échoué. On ne cherche pas à comprendre si tu as eu 16 en philosophie ou machin, parce que par ta matière, il y avait les notes éliminatoires. Est-ce qu'on ne devrait pas ramener cette affaire des notes éliminatoires quand on regarde au niveau de nos enfants aujourd'hui, où on accuse quand même aussi les enseignants, parce qu'ils parlaient tout à l'heure de gonfler le bulletin à l'école, les enseignants contribuent énormément à enfler ces bulletins. Ils vendent les notes. Non, je ne l'ai pas dit, je n'ai pas dit que les enseignants. Je suis en train de dire un peu dans la parole. Je parlais tout à l'heure de gonfler le bulletin, vous m'avez pointé du doigt. Je suis en train de parler au professeur. Il y a des enseignants qui gonflent. Ce n'est pas un secret. Ils gonflent les notes des élèves. Parfois, ils sont sexuellement transmissibles. On le sait également. Et à la fin, la fille ou le garçon fréquente toute l'année sans niveau. Et on est obligé, après, on ne peut pas cotiser pour répécher à l'examen. Ça, également, il faudrait que ces gens-là comprennent qu'on ne doit plus gonfler les notes. Il ne faut plus vendre les notes. Sinon, ça ne va pas aider non plus aussi avec la situation qui se présente aujourd'hui. Oui, d'emblée, je voudrais dire que je suis de tout cœur. Parce que ça, c'est une affaire de cœur maintenant. Je dis de tout cœur pourquoi? Parce que je suis enseignant, mais je suis aussi parent. J'ai la chance d'avoir les deux postures au même moment. J'ai des enfants à l'école. J'en ai en terminale, j'en ai en premier. Là aussi, c'est en anglais, c'est en anglophone. Je suis enseignant. J'ai dit, c'est une mesure salutaire. Une mesure salutaire. Et je voudrais dire à Madame la ministre qu'elle s'est engagée vers une voie de la responsabilité. C'est-à-dire qu'elle a engagé sa propre responsabilité dans cette opération. Ce n'est pas une petite affaire. On a évoqué tantôt le ministre Ndam Djuya. On parlait du BEPC de Ndam Djuya. Les gens s'en vantaient. J'ai le BEPC de Ndam Djuya. Je n'ai pas n'importe quel BEPC. Il est resté dans l'histoire pour cette histoire. Tout à fait. Mais sauf qu'il n'a pas mis l'an. Il n'a pas mis l'an justement. Non. Et on sait pourquoi. Oui. Je voudrais dire que non. Madame la ministre est dans cette voie. Elle s'est engagée. Elle a engagé sa personnalité. Elle pourra rester dans l'histoire. L'histoire. Mais qu'elle sache qu'elle peut aussi être une météore. Bon. Mais pendant qu'elle y est encore, qu'elle approfondisse cette mesure, que ce ne soit pas seulement à la sortie, c'est-à-dire au niveau du bac, que ce soit à l'intérieur, c'est-à-dire du parcours, qu'on voit comment est-ce que les enfants progressent, de la 6e, en 5e, 4e, ainsi de suite, jusqu'au bac. Parce que si le suivi commence même par la base, c'est-à-dire, c'est pas sa responsabilité à ce niveau, ça veut dire que ça interpelle aussi son collègue de l'éducation de base. C'est-à-dire que si les mêmes mesures sont prises au niveau de l'éducation de base, le relais qui va être de passer au niveau des enseignements secondaires, c'est-à-dire de gagner la course. Mais il y a une opinion qui pense qu'on échoue pas. Non, mais ça, c'est tout pour l'affaire de promotion collective, même là où on l'a inventée là-bas. Elle ne donne pas de bons fruits, c'est-à-dire... Donc pour vous, le système est problématique. Le système est problématique. Quand on évalue avec la rigueur requise, l'évolution de nos... Ce sont nos enfants. Qu'on se préoccupe de ce qu'ils sont appelés à apprendre et donc à savoir quand ils sortent du circuit. Bon, donc, si Mme le ministre met donc toute sa vigueur et je sais qu'elle est vigoureuse parce que s'attaquer à un pan de ce système n'est pas facile. Donc, qu'elle sache qu'elle peut être éjectée et peut-être même qu'elle va être éjectée. Mais, avant que cela ne se fasse, qu'elle laisse son nom et qu'on s'en souviendra. Donc, qu'elle tienne bon. Vous savez, j'ai une autre vie ailleurs. C'est juste une petite parenthèse. M. Ahmadou Bamoumoum, quand il arrive à la CRTV, il dit que la promotion va se faire par appel à candidature. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit à cet homme ? Il y a eu une sorte de levée de bouclier, les gens étaient fâchés. Mais qu'est-ce qu'il y avait de mal à cela ? On n'aime pas quand on veut les gens au travail. On n'aime pas quand on veut redresser les choses, quand on veut mettre de la transparence, quand on veut mettre la clarté. Donc, elle va avoir, je dis, une réaction fulgurante de tous ceux qui veulent... Mais qu'elle tienne bon, qu'elle sache au moins qu'elle est au service de la nation et que ce qu'elle fait est salutaire pour la nation. Donc, qu'elle ne se décourage pas. Ce serait mauvais d'avoir essayé et de rentrer. Donc, moi, je l'encourage vraiment à aller jusqu'au bout de sa pensée, jusqu'au bout de son action, en prenant dès la sixième. J'ai vu que mon enfant est revenu avec une notice. La notice précise même que l'enfant qui n'aura pas 10 à la fin d'année ne sera pas présenté aux examens. Je ne sais pas si c'est une répercussion de la note qui est venue du ministère ou bien si c'est une décision de l'établissement. J'ai dit oui, ça doit commencer par là-bas. Ça dit que... Dans l'établissement de ma fille, on a dit que celui qui a 16, on va le fouetter. Avant l'examen, parce qu'ils veulent présenter... Ça, c'est bien. Les candidats capables d'être compétitifs, ça peut dire que tous les établissements sont en train de réagir. Ils ne pensent pas aussi que... Ils ne pensent pas aussi qu'ils ne pensent pas en génie. Non, on peut travailler à la mesure de ses capacités intellectuelles, mais tout le monde peut avoir la moyenne quand on travaille. Je suis d'accord avec M. Volokia qui a dit qu'un enfant qui travaille normalement, assidûment, n'a pas raison d'échouer. Donc, l'action de Mme le ministre est à soutenir. Comme je l'avais aussi soutenu en son temps, quand elle avait réaffirmé ce qui se faisait d'ailleurs déjà, c'est-à-dire que les filles enceintes devaient aller à l'école. Ce n'était pas même une nouveauté, mais je ne sais pas pourquoi les gens en étaient offusqués. On a parlé parce que les gens aiment toujours tout critiquer. Mais lorsqu'une fille est enceinte, elle ne porte pas sa grossesse toute seule. Très souvent, le camarade qui a mis cette grossesse, lui, il va à l'école. Et la fille ne va pas à l'école. Non, la fille, l'enfant, c'est le produit d'une action de deux personnes au moins. Mais ça aussi... Deux personnes profs. Oui. C'est vrai, il preuve que dans l'enceinte... Si les deux étaient camarades dans le même établissement, on les dirait pas mal de découvrir dans le garçon. Et puis, la grossesse n'arrête pas l'intelligence. Donc, c'est un peu mal de découvrir les autres. Non, 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 non. Tous font les mêmes choses. Peut-être que les uns étaient un plus malin que les autres. Les uns étaient un plus malin que les autres. Il y en a aussi un qui dit, si tu as la grossesse, tu ne vas plus aller à l'école. C'est ça qui est grave. Et ça peut aussi être que chez l'avortement, elle va se... Oui, justement, elle est pas... En tout cas, ça peut faire l'objet de tout temps de temps. Et ce n'est pas notre genre de monde. Non, mais je reviens. Parce que maintenant, j'ai ajouté un conduit. Moi, je vois une ligne d'action de Madame le ministre que je soutiens. Et j'ai dit vraiment à Madame le ministre de tenir bon, en dépit de tout ce qui peut... Tous les vents et les marées... Tous les vents et les marées... Qu'elles tiennent bon. Et c'est le sort de la nation qui est en jeu. Le sort de la nation en dépend... Avant, tu es métier de secrétaire, je veux dire quelque chose. Je veux dire quelque chose. Je veux dire que le ministre de connaît 10. Le problème, c'est à qui la faute ? Parce que si nous prenons le problème tel qu'il se présente, nous allons tous rater le coche. A qui la faute ? Ça fait 11 ans que nous pleurons sur le système scolaire camerounais. Les AP... Vous appelez ça comment là ? APC. APC. Sont au Cameroun, je pense, ça fait 11 ou 13 ans. Vous avez décidé de rendre nos enfants idiots. Aujourd'hui, vous leur demandez d'être intelligents. C'est difficile. Je pose une question. Vous avez vu les résultats au probatoire de l'année dernière. Le pourcentage, c'est-à-dire combien ? Vous voulez donc nous dire que subitement, ces enfants qui ont le probatoire de l'année suivante passée sont devenus subitement idiots pour échouer au bac ? L'année d'après, non, il y a un problème ? Si vous avez des âmes séries, permettez, s'il vous plaît. C'est des questions pour les repos, non ? Alors, vous êtes en train de parler. C'est une interrogation de l'autorité. Voilà, c'est des interrogations. Mais qui ne sont pas là-bas ? Je vous écoute, doctement. Allez-y, il y a qui la faute ? Allez-y. On a fait 7 séminaires pour enlever eux sur le CEP. Vous êtes venus avec le CEP. Vous êtes allés prendre les APC qui ont échoué au Canada et dans un autre pays en Europe. Vous êtes venus nous l'imposer. Attendez un peu. Vous faites ça à qui ? Vous êtes tenu, le débat n'est pas sur l'approche. S'il vous plaît. Le débat n'est pas sur l'ordre. Si vous voulez, c'est vous qui ne pouvez le couture. Non, je ne peux pas. Parce que c'est en fonction de ce que nos enfants sont devenus. J'ai fini. Oui. J'ai fini. Je te soutiens. Je te soutiens. C'est en fonction de ce que vous avez fait là, vous, les enseignants, que nos enfants sont incapables. Là encore, vous ne pouvez le couture. Vous permettez que... Vous ne faites que... Vous devez être poli. Allez-y. Je vais être poli. Vous devez un directif. Je parle en tant que parent. Il ne dit pas au contraire. Je parle en tant que parent. Nous en sommes aussi. Vous êtes venus avec ce problème des APC. Nous, les parents, nous avons crié. On a dit, vous rendez nos enfants idiots. Aujourd'hui, vous leur demandez des gens qui sont des génies. Vous allez prendre ces génies que vous avez fabriquées. Vous avez fabriqué ces génies là. Un enfant ne s'est pas écrit son nom. Il passe en cas de l'espérieure. Ça, c'est un pan du problème. Le second problème, je parle des enfants, moi, peut-être que je me suis arrêté au cours de matière, je ne sais plus. Ces enfants qui vont à l'école, qui font des séries scientifiques, vous les avez formatés en leur disant, celui qui fait série C et la série hybride, qui est la D parce que c'est une série hybride. Il faut le dire, vous leur dites math, physique, chimie, science, svt, info, groupe 1. Quand un enfant qui fait série C a sa moyenne en math, en physique, en chimie, je pense qu'il peut être en svt. Vous lui dites, il n'a pas eu la moyenne en français. Il n'a pas eu la moyenne en anglais. S'il va à l'université de Yaoundé, il aura fait le cours d'anglais de français. Vous parlez de quoi ? Il fait la svt encore dans... Oui, les autres sont là. C'est pas la dictée qui est le problème. L'appliquer, c'est pour tester sa capacité à définir. Je vais finir. C'est ce qu'on a fait, c'est un problème à l'université de la science. C'est un problème à l'université de la science. Oui, attendez, vous ne pouvez pas lui demander à voir la l'autre philosophie. Non, techniquement, c'est pas sa matière de base. Techniquement, c'est un problème à l'université. Techniquement, c'est un problème à l'université. Ce qu'on expliquait était que celui-là qui fait Bac, C et D, il est inconcevable que c'est plutôt la philosophie. où il a la moyenne, il a fait la maille de français qui fasse à ce qu'il ait son... Oui, mais c'est une question de la société. Enfim, on ne lui donne pas le temps. Enfim, on a fait un thème. Non, s'il a 14 en maths, 13 en philo, 13 en chimie, il n'y a rien qui peut faire que ce temps-là. Il a de l'anglais. Non, il a de l'anglais à tes filles. Non, il va réussir. Il va réussir. Ok, je veux vous aussi. C'est une très bonne chose de go. c'est bien c'est bien c'est bien si tu as la note 4 tu vas le je vais prendre pour cette priorité oui permettez s'il vous plaît d'abord un petit peu permettez s'il a sa note dans le premier groupe est-ce que vous me rassurez ? il aura 10 parce que si on ne part avec notre officiel je vais finir je suis un parent la mathématique je crois c'est le coefficient 7 6 c'est le coefficient 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 6 il faut clairement dire aux enfants que si un gars a les moyens sur ces matières de premier groupe l'équité de 10 est validée et dépassée non ça va qui doit onère je dolly je�it je finis vous permettez que j'ai fini et puis vous vous le dit que à leur drive je vous ai accepté le métier que j'ai vous demandez au Cameroun il y a deux sous-systèmes non les anglophones n'ont aucun problème ils ont combien de matières non non ce n'est pas le problème de matières dans la même logique on va revenir dans notre sujet on est parti de refaire le problème du système éducatif ce soir maintenant sur le 10 sur 20 le 10 sur 20 je vais vous dire une chose elle pourrait même être à 12 dans le concours officiel c'est 12 parce que moi pour passer d'une classe à une autre quand j'étais au secondaire j'ai été formé par les canadiens c'était 12 oui c'était les canadiens c'est 12 quand tu as 10 tu es échoué il faut aller 12 et pour faire 12 il faut refaire le système scolaire le professeur parlait tantôt de l'informatique et compagnie le ministre a dit qu'il faut vous appelez ça quoi là non pas le matricule je ne parle pas de matricule ils ont un mot pour dire pour la digitalisation la digitalisation digitalisation ok vous pensez que avec Coco là où je suis né là vous pouvez avoir un problème ça sera l'objet de notre débat on va sortir à l'envie de Saturna sur ce sujet alors vous-y de Saturna donner son regard et pourtant les enfants payent pour la digitalisation on ne paye pas pour ça c'est pas vrai non on ne paye pas on ne paye pas c'est pas une histoire d'établissement ce n'est pas une histoire d'établissement la digitalisation fait partie de on établit ça dans la fiche de progression c'est un enseignant qui doit digitaliser sa leçon avec le matériel on a adapté maintenant je veux la digitalisation est terminée si vous allez voir la leçon vous devez digitaliser 5 c'est vous qui concevoir l'enseignant c'est l'enseignant qui conçoit et on lui donne seulement le matériel pour digitaliser ça ne fonctionne pas avec la connexion internet vous prenez les éléments internet c'est vous et vous venez digitaliser en projection sur vous avez l'enseignant vous mettez l'enseignant maintenant c'est vous plait c'est vous plait